Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Bon bah écoutez, petit débrief qui opposait le match Argentine contre l'Arabie Saoudite. Mais bien sûr, avant toute chose, n'oubliez pas et surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bon bah franchement, écoutez, scénario incroyable, mais c'était complètement incroyable. L'Argentine qui perd contre l'Arabie Saoudite sans bien sûr dénigrer l'Arabie Saoudite. Mais de toute façon, j'avais déjà remarqué que l'Argentine a joué déjà plusieurs fois contre l'Arabie Saoudite et a fait énormément de mal contre cette équipe. Mais pourtant, au tout début, en première mi-temps, on voyait que l'Arabie Saoudite, voilà, il pressait assez haut, assez fort. Mais l'Argentine arrivait quand même à se libérer entre guillemets et avoir beaucoup d'occasion. Et surtout, il y a eu quand même trois buts hors jeu, des petits hors jeu, mais il y avait quand même hors jeu malheureusement pour eux. Donc voilà, et surtout que l'Argentine a quand même pris l'avantage sur un pénalty de Lionel Messi. Après, il y avait pénalty, on ne pouvait pas lui enlever. Mais après, en deuxième mi-temps, l'Arabie Saoudite a... En fait, il y a eu l'Arabie Saoudite qui a monté leur style de jeu et l'Argentine qui a complètement baissé. J'ai l'impression qu'ils ont carrément baissé les bras alors que pourtant ils gagnaient. Mais je ne les sentais pas dedans. Alors, est-ce que c'est la fatigue ? Est-ce que... je ne sais pas. D'habitude, c'est l'inverse. En première mi-temps, normalement, tu es un peu faible. En deuxième mi-temps, tu reviens, tu donnes tout. C'est ce qu'ont fait l'Arabie Saoudite. Sauf que l'Arabie Saoudite, en fait, ils n'ont pas été faibles non plus en première mi-temps. Moi, pour moi, ils ont... Franchement, ils m'ont même impressionné parce que j'ai vu que techniquement, ils étaient forts. Individuellement, ils étaient forts. Physiquement, ils étaient forts. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de mal. Et en plus, ils ont joué très compact. Le gardien, il a fait quand même pas mal d'arrêts. Donc voilà, ça a vraiment embêté le style de l'Argentine pour jouer, tout simplement. Et on voyait que l'Argentine, voilà, au bout d'un moment, je ne sais pas, et même déjà sur le premier but, j'ai l'impression que les défenseurs, ils étaient en train de dormir. Ils n'étaient pas du tout là. Franchement, allez, je vais vous dire tout de suite, le seul joueur qui, pour moi, est sorti un peu, qui était un peu à son niveau, c'était la Oro Martinez. Parce que le reste, c'était compliqué. Di Maria, je ne le trouvais pas là. Mais après, il ne faut pas oublier non plus qu'il est rentré. Il a eu une grosse blessure avec la Juventus. Il n'a plus du tout joué avec la Juventus depuis un petit moment. Et du coup, là, il est revenu en sélection sans même jouer avec la Juventus ni rien. Donc je pense que là, il doit avoir un manque physique, etc. Parce que même, on voit certaines passes que normalement, il ne rate pas. Parce qu'il a un pied gauche phénoménal, Di Maria. Et là, on voit qu'il fait carrément n'importe quoi. J'ai vu Messi, j'ai vu Messi qui faisait des passes, mais qui d'habitude arrivent dans les pieds. Il en a réussi quelques-unes. Mais j'ai vu qu'il mettait des balles un petit peu. Alors, je ne sais pas, il y a un problème, soit avec le ballon, soit le terrain, ou soit à leurs pieds, tout simplement. Mais, voilà. Franchement, l'Argentine, ils ont eu beaucoup de mal. Les autres, ils ont tout donné. Franchement, ils ont joué avec leurs armes. Ils ont joué comme ils pouvaient, tout simplement. Et voilà. Et comme je dis, ce n'est pas une petite équipe, au final, l'Arabie Saoudite. Parce que vous allez voir qu'ils vont mettre en difficulté pas mal d'équipes. Réellement, je ne sais pas s'ils vont se qualifier. Je ne sais pas. Parce que du coup, je ne sais plus ce qu'il reste. Il reste la Pologne et la Tunisie, si je ne me trompe pas. Donc, à voir les deux autres équipes, comment elles jouent. Mais je pense qu'ils vont faire beaucoup de mal. Ils vont faire beaucoup de mal à beaucoup d'équipes. Je pensais au moins que l'Argentine, ils allaient quand même aller voir le match nul vers la fin. Mais rien. Ils n'ont vraiment, vraiment rien, rien lâché. C'était fou. Par contre, je trouvais beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes. Pas assez de carton. Parce que, franchement, déjà qu'il y a beaucoup de blessés à cause de... Même pas de coups, mais de tout ce qui est musculaire. Alors, si on commence à avoir maintenant des blessés avec des coups assez forts, comme il y a eu pendant un moment. Donc, franchement, voilà. En tout cas, l'Argentine est tombée de haut. Tout simplement, ils ont tombé de haut. Alors, est-ce que dans leur tête, ils se disaient, bon, c'est que l'Arabie Saoudite. Donc, voilà, on va pouvoir passer tranquillement. Au final, il ne faut jamais s'en méfier. J'ai fait une vidéo la dernière fois en parlant, justement, de la Coupe du Monde. Et je disais, attention aux petites équipes. Parce que, voilà, même s'ils jouent bien, ça reste quand même une petite équipe, l'Arabie Saoudite. Ils ne sont pas connus pour leur football, personnellement. Et franchement, j'ai vu des gens, des joueurs plutôt, qui, voilà, techniquement, ils étaient là. Ils produisaient du beau jeu. Ce n'était pas dégueulasse. C'est ça, le pire. Franchement, ils m'ont choqué. Mais tant mieux, tant mieux. Si, en plus, les petites équipes, elles commencent vraiment à monter en niveau, ça donne des compétitions plus agréables à regarder, tout simplement. Donc, voilà, les amis. Dites-moi ce que vous, vous avez pensé. Mais moi, j'ai trouvé que l'Argentine, après, les joueurs, personnellement, d'Arabie Saoudite, j'en connais strictement aucun. Mais après, de l'Argentine, comme je vous ai dit, Messi, moi, je ne l'ai pas trouvé très bon. Même s'il a fait quelques petits trucs. Di Maria, je ne l'ai pas trouvé très bon non plus. Paredes, pareil. Le milieu, c'est assez compliqué. C'est même pour ça qu'à un moment, il a... Et j'ai trouvé que les joueurs, par contre, qui sont rentrés, ils ont fait quand même un tout petit peu de bien. Mais je ne sais pas. Je les sentais tous fatigués. En deuxième mi-temps, je les sentais tous à plat. Mais vraiment à plat. Je ne sais pas s'il fait très chaud, si c'est l'air, tout simplement, qui... Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, voilà. A voir. Franchement, à voir, à voir, à voir, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez pu... Pour ceux qui n'ont plus regardé le match, j'espère que vous l'avez apprécié. Et en tout cas, voilà. Pour moi, ça reste incroyable. Ça reste... Malheureusement, il va falloir qu'ils fassent très attention à l'Argentine. Parce que je crois que... Non, ce n'est même pas la Tunisie. Je crois que c'est la Pologne. Je crois que c'est la Pologne et le Mexique. Voilà. Ce n'est même pas la Tunisie. Je crois que c'est Pologne et Mexique. Donc, il va falloir que... Je crois qu'ils vont jouer samedi soir l'Argentine contre le Mexique. Ça va être très compliqué. Parce que même eux, je crois que quand ils jouent... Parce que vu que c'est les Sud-Américains... Quand ils jouent ensemble, ce n'est pas si facile que ça. Et j'ai l'impression que justement, l'Arabie Saoudite avait ce style physique et tout. Un peu comme les équipes de Sud-Américaine. Et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Pour moi, l'Argentine ne s'attendait pas à ça. Et surtout, je pense qu'ils ont vu qu'en première mi-temps en plus, ils avaient beaucoup d'occas. Ils en ont mis trois hors-jeu. Trois buts hors-jeu. Après, ce n'est pas des grands hors-jeu. C'est ça le truc. Ça ne reste que des petits hors-jeu de corps, un bras, etc. Mais voilà. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. De toute façon, tout simplement. En tout cas, félicitations à l'Arabie Saoudite. Qu'ils ont fait leur match. Et attention, par contre, le deuxième but, c'est un vrai bijou. Je ne sais pas s'il a été détourné par Paredes ou pas. Pour moi, je ne crois pas. Mais c'est un bijou. Ah oui, franchement, c'est un bijou. L'Argentine, ils n'ont vraiment pas de chance. Ils se mangent des sacrés buts à chaque fois. Le but, ça fait longtemps, mais le but de Pavard, en pleine lucarne, tu ne sais même pas d'où il sort le but. Là, ils te mettent un but. Le gars, en fait, tu ne t'attends pas à voir des buts comme ça de l'Arabie Saoudite. C'est ça, le truc. Alors, dites-moi, je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui regardent les matchs de l'Arabie Saoudite, enfin, ou qui suivent ces joueurs-là, ou qui suivent tout simplement l'équipe nationale d'Arabie Saoudite et qui regardent mes vidéos, ou qui sont dans mes abonnés, ou qui vont tomber tout simplement sur cette vidéo. Dites-moi, est-ce que l'Arabie Saoudite joue tout le temps comme ça, ou est-ce que, comme c'était une grosse équipe en face, ils ont tout sorti, on connaît tout ça. Mais c'est ça qui est incompréhensible, par contre. Je sais que je change de discussion, mais vous voyez, l'Arabie Saoudite gagne contre l'Argentine, et l'Argentine a battu en finale le Brésil, qui, le Brésil, est parti des favoris, ou est quasiment le favori pour la Coupe du Monde. Vous allez me dire, l'Argentine aussi, apparemment, faisait partie des favoris, et pourtant, ils perdent. Donc, c'est là qu'on voit que le football, il est vraiment, vraiment spécial. Il est complètement fou. Donc, voilà, il se peut que maintenant, voilà, ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite, et derrière, ils gagnent leurs trois matchs. Il se peut ? On ne sait pas. Donc, ça sera à voir. Tout ça, ça sera à voir, mais franchement, non, il faut qu'il se réveille. Il faut vraiment qu'il se réveille l'Argentine, parce que ça reste une belle équipe, et perdre au premier tour, comme ça, ça va être compliqué. Franchement, je ne suis pas sûr qu'ils vont s'en remettre. Et surtout que c'est la dernière de Lionel Messi, donc encore plus compliqué. Mais là, je ne l'ai pas senti. Alors, est-ce qu'il ne voulait pas forcer aussi ? Parce que, comme il avait une gêne, il avait un problème au mollet, d'après ce que j'ai compris. Et qu'il s'entraînait même à part. Alors, est-ce qu'il n'a pas voulu forcer ? Est-ce qu'il n'était pas dedans ? Et dans ce cas-là, quand tu n'es pas dedans, je ne sais pas, il faut que l'entraîneur, il voit ça. Parce que lui, je sais qu'il a envie de jouer, forcément. C'est sa dernière Coupe du Monde. On a vu que la dernière Coupe américaine a joué la finale, mais complètement blessé aussi. Donc, voilà, lui, c'est pas qu'il s'en fout, mais voilà. Tout simplement, les amis. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Moi, en tout cas, je l'ai apprécié. Même si, malheureusement, pour les Argentins, l'Argentine a carrément perdu. Elle n'a même pas fait match nul, mais elle est perdue. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié le match. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé. Qui, pour vous, a été bon ou mauvais ? Dites-moi tout simplement ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Que l'Argentine a fait, pour moi, un mauvais match. Et les cadres, vraiment les cadres. Parce qu'il y en a quand même pas mal de bons joueurs. Ils jouent tous pratiquement dans des grosses équipes européennes. Mais ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas trop là. Donc, voilà. Bon, allez, sur ce, je vais vous souhaiter une très, très bonne après-midi. Ou une très bonne soirée. Tout dépendra d'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et surtout, abonnez-vous. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Allez, ciao et prenez soin de vous et de vos proches.